Je me présente pour cette présidence afin de pouvoir résorber un certain nombre de problèmes, des problèmes de mauvaise gestion, des problèmes de recrutement, puisque je suis moi-même de la partie, donc je devrais pouvoir y voir un petit peu plus clair, puisqu'il est vrai que nous avons un turnover important à liberté de personnel. Alors ça c'est certainement du fait du mauvais traitement du personnel, du harcèlement contre le personnel, mais aussi nous constatons qu'il y a des problèmes au niveau pédagogique, et donc ça veut dire que le recrutement n'est pas fait correctement. Donc je vais essayer d'améliorer la gestion de cet établissement pour qu'il y ait un climat plus serein entre le personnel qui est fréquemment en grève, fréquemment mécontent, qui travaille quand même pour nos enfants, on a besoin de personnel serein. Alors j'ajouterai quand même une petite précision, il faut savoir quand même que ça doit être certainement une coïncidence, mais que les quatre enfants de personnel qui ont été exclus de l'établissement, pour des raisons officiellement financières, le chef comptable nous a précisé quand même qu'il y avait des débiteurs de plus de 5 millions dans l'établissement, alors que ces débiteurs-là avaient des factures de 400, 800, 1000 francs de retard, au plus, sont étrangement des personnes qui se sont syndiquées récemment à un syndicat local. Si ces personnes se sont syndiquées, c'est justement parce qu'il y a des problèmes au sein de l'établissement. Je suis quelqu'un qui a toujours défendu les travailleurs. J'ai toujours défendu le droit des travailleurs et donc je ferai en sorte que leurs droits soient respectés. respectés. Ça, c'est une chose qui est non négociable en ce qui me concerne. Le droit des travailleurs, c'est important. Pour que les travailleurs travaillent correctement, il faut les mettre dans leurs droits. Et la gestion de l'établissement, il est temps que nous fassions des travaux en direction du bien fondé pédagogique, qu'il y ait un bien fondé pédagogique aux investissements que nous allons faire. Nous avons eu des travaux énormes qui ont été faits pour avoir un terrain de sport. Le terrain de sport n'est pas conforme et déjà dégradé. Nous avons des laboratoires de sciences qui ont été faits qui ne sont pas conformes. La taille des salles n'est pas conforme. Le matériel n'est pas conforme. Nous avons des salles informatiques qui ne sont pas conformes. Nous sommes dans un établissement considéré par la majorité de la population comme un établissement de privilégiés. Effectivement, ce sont des gens plutôt aisés qui sont à liberté, excepté des gens qui ont la nationalité française et qui bénéficient d'une bourse parce que l'éducation en France est un droit de tous les enfants et donc ils peuvent bénéficier de leur scolarité au sein de cet établissement, même si leurs parents n'en ont pas les moyens. Toujours est-il que pour la majorité des gens, c'est un établissement pour privilégier et qu'il serait quand même normal que quand les gens payent les frais de scolarité qui sont aussi conséquents, ils aient aussi le service qui leur est dû. Et c'est ce à quoi je vais m'appliquer si je suis élue dans ce bureau et que ce bureau accepte de me confier la présidence de cette association. Merci.